Les assises du quart jour du 6 ans de la jeune fille, organisées par la sous-commission de la jeune fille de la pastorale des jeunes de l'architecte de Louboumbaché, se sont clôturés mercredi 1er mai 2024 au collège Imara Saint-François-des-Salles à l'issue de la célébration écharistique présidée par l'aumônier du Cézin, le révérend Abbé Jean-Baptiste Ilunga Binsila, en présence des aumôniers sectoriels et par ratio des accompagnateurs et accompagnatrices ainsi que des filles de l'architecte de Louboumbaché. Dans son homélie, l'aumônier du Cézin a rappelé que l'ordre et la mission de travailler figurent parmi les premières paroles que Dieu a adressées à l'homme. Sisi wengine katika maisha yetu, asasisi vichana, tunasema, tunaitaji kupumzika. Lakini tujulize, wakati na pumzika, nafanya kazi gani? Tunachunga wazazi wetu, tunachunga wale wala tusimikiza katika maisha, watumike, na sisi tuwe watu tuwa kupotea kuahu. Lakini mungu kupitia maaniko matakatifu ziku ya leo, anapenda kutuita sisi wote na kutujulisha kama. Tunaitua watu, kwani tumeumbwa, pauso na mfano wake. Na kama wewe pijana, wewe biti manamuke, umeumbwa kweli kwa mfano wake Christu, unaniko kuteta la kumena. Na kama yote, il e mungu alipeta. Ye yalitumika, na kishakasi ya kari pijanini, ali pumzika. Na aliko pasisi wote ni kusemanini, tu siase kukumzika milakas. Il a en outre exhorté les jeunes à l'exemple des saints Joseph de sortir de la paresse et que le travail soit leur identifiant au sein de la société. Na kama tunaengia katika maandiko mataratipu, munga natujulisha tena kupitia Yesu Christu. Tunda enu, ipaye nini, idumu, naitawale. Nendeeni mkatowe matunda. Na matunda, unaitaji kutoka ni tunda gani, tunda ya mapendo. Imani, matuma ini, mapendo, ae amatatu ya paeza ni mwendo. Na tinga mkua, katika ae amatatu, tio mapendo, tio mapendo, tio mapendo, katika ae amatatu, aduma ini, aduma ini, au cours de la célébration eucharistique, l'accompagnatrice diocésaine de la sous-commission de la jeune fille, la soeur Cécile Ndaya, a eu à remercier différentes délinations d'avoir répondu présent à ces assises qui avaient pour thème « Jeune fille catholique, lève-toi, prend conscience de la dégradation de la nature et œuvre pour sa sauvegarde ». Nous remercions notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous remercions aussi notre Père dans la foi, son Excellence Monseigneur pour avoir permis l'étenir de ces assises. Et notre thème général, « Jeune fille catholique, lève-toi, prend conscience de la dégradation de la nature et œuvre pour sa sauvegarde ». Les activités du carrefour diocésain de la sous-commission de la jeune fille ont été officiellement clôturées par l'aumônier diocésain de la pastoral des jeunes. Le révérend Abbé Jean-Baptiste Ilonga Bissela qui a recommandé aux jeunes de demeurer au service de l'Église sainte, catholique, universelle et apostolique. Je vous demanderai en vous exhortant tout de même de continuer à travailler pour cette Église famille des dieux de Lubumbashi et particulièrement pour cette pastoral des jeunes qui n'existerait jamais sans votre présence. Et encore, j'ajouterai votre intercession vos prières pour nous qui sommes devant non pas sans vous mais toujours avec vous afin que notre vie soit toujours une vie des témoignages à la manière des bons pasteurs qui sont là pour conduire les troupeaux nous confiés. On l'a dit si nous sommes là parce que Dieu l'a voulu. Si nous sommes là parce que l'Église nous a accordé cette chance. Nous serons un gras et alors très un gras de ne pas souligner l'attachement que nous avons de notre père l'archevêque l'archevêque comme on l'a dit dans les discours. Il est avec nous. Il nous accompagne dans la prière et il m'a chargé de vous adresser ses salutations et ses encouragements. avec cela moi en collaboration avec vos accompagnateurs et accompagnatrices je déclare close les assises des états pour plus 16 ans de la salle de l'île. Il est à noter que pour cette émission 2024 ces assises ont réunis plus de 1200 filles de l'archevêque de Rubumbachir. religieux et les annales